Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des questions à choix multiples qui concernent le chapitre numéro 11 de la boîte à merveille d'Ahmad Sfraoui bien sûr Vous êtes toujours avec le professeur Karim Ziyan Alors pour télécharger ce fichier PowerPoint vous n'avez qu'à visiter la description en bas de la vidéo Alors avant de commencer, je vous conseille de lire le chapitre numéro 11 S'il vous plaît lisez le chapitre avant de commencer ces 20 questions Et n'hésitez pas à dire combien vous avez eu sur 20 de bonnes questions Première question A grand coup de torchon, les lérichas chassaient des mouches, des chiens, des pigeons La bonne réponse c'est les mouches Deuxième question Où se passe l'histoire ? La maison de Salam, la maison de lérichas ou d'Archouafr ? C'est la maison de lérichas bien sûr Trois Par quoi les femmes ont commencé le dialogue ? Alors par le thé, par une chanson ou par des questions ? La bonne réponse c'est les questions C'est l'Allah Zoubida, la mère du narrateur, qui a commencé Quatre Pourquoi lérichas ne pouvait pas dormir ? C'est à cause des maux de tête La dureté du matelas sur lequel elle dort La musique d'une fête des voisins Alors la bonne réponse c'est la dureté du matelas Cinq Quelle surprise faisait l'Allah Isha à Zoubida ? Ou bien l'Allah Zoubida si vous voulez Divorce de Moulay al-Arbi Visite de Salama ou le mariage de Rahman ? Alors la bonne réponse c'est la visite de Salama Parce que déjà dans ce chapitre au début L'Allah Isha ne sait pas que son mari divorce Et Rahman elle est déjà mariée à Driss-Lawad Elle a une fille qui s'appelle Zinub Donc il n'y a pas de mariage de Rahman On passe Six Qui avait une légère moustache dans le texte ? C'est dit Mohamed L'Allah Isha Salama Selon le texte Le personnage qui avait une légère moustache C'est Salama Sept Pourquoi Salama présente des excuses à l'Allah Isha ? Elle a volé son argent Elle était la cause du mariage de Moulay al-Arbi Elle ne pouvait pas boire le thé trop sucré de l'Allah Isha Alors la bonne réponse c'est Elle était la cause parce qu'elle est une marieuse La filleuse Salama C'est son travail C'est de chercher des maris Des femmes pour des hommes Afin de Ou bien pour le but du mariage Huit La fille du coiffeur aura toutes les difficultés A trouver un mari Pourquoi ? Bien sûr vous pouvez toujours revenir au texte Et chercher les réponses Car elle divorce avec Moulay al-Arbi Son mari est mort Moulay al-Arbi est mort Elle est malade Donc personne ne peut se marier avec une femme malade La bonne réponse c'est car elle divorce Très bien Alors 9 Qui passa entre Salama et Moulay al-Arbi lors de leur dialogue ? Alors parce que Salama a rencontré Moulay al-Arbi dans la rue Et il y a quelqu'un ou bien quelque chose qui passait entre les deux personnages Il l'épicier Un âne chargé Ou Zineb et sa mère La bonne réponse c'est un âne chargé de sacs pleins de sucre 10 Qu'a donné Moulay al-Arbi à Salama ? Des bonbons pour son mari Plutôt des babouches Désolé Des babouches pour son mari parce que c'est un babouchi Un foulard Ou Une pièce d'argent On passe ? D'accord La dixième réponse c'est une pièce d'argent Et pourquoi ? Alors pour avant de passer une pièce d'argent c'est pour lui chercher une femme Il voulait se remarier parce que sa première femme c'est de la Risha 11 Pourquoi Sidi Mohamed essuyait son visage avec sa djlèbre ? Il pleurait Il avait du miel aux lèvres Il vient de faire ses ablutions Les ablutions c'est le wodo La bonne réponse c'est qu'il pleurait 12 Lalla Aisha dit que la fille du coiffeur est folle Pourquoi ? Elle réclame de l'argent à son mari Elle veut des enfants Elle l'a insulté Ça veut dire qu'elle a insulté lalla Aisha C'est pour cette raison qu'elle dit que la fille du coiffeur est folle La bonne réponse c'est qu'elle réclame de l'argent 13 Selon le texte qui est la cause, quelle est la cause du divorce de la fille du coiffeur ? D'accord ? Alors je corrige, désolé pour cette erreur Alors qui est la femme qui entre vers la fin du chapitre ? Alors quelle est la cause du divorce ? Alors sa beauté, sa mère ou les lèvres ? La bonne réponse c'est sa mère D'accord ? Alors je cherche toujours mon stylet pour corriger Désolé pour cette erreur Alors qui est la femme qui entre vers la fin du chapitre ? Alors au début il y avait L'Aisha et Zubida Après Salama et à la fin il y a Thomas, Zhor ou la Shouwafa Kinza La bonne réponse c'est Zhor 15. Comment était son visage ? Comment était le visage de Zhor ? Triste, heureux ou bien maquillé ? La bonne réponse c'est maquillé Dans le texte on dit très maquillé On a dit très maquillé 16. Pourquoi elle est venue ? Alors pourquoi Zhor est venue boire du thé ? Avoir des nouvelles du divorce ? Ou voir Salama ? Alors la bonne réponse c'est qu'elle voulait savoir si Mulel Arbi vient de prononcer le divorce avec la fille du coiffard 17. Mulel Arbi très en colère se mit à insulter sa deuxième femme très violemment Pour quelle raison ? Elle n'a pas préparé le déjeuner ? Elle refuse le foulard qu'il a acheté pour elle Elle était avec un homme La bonne réponse c'est elle refuse le foulard qu'il a acheté pour elle Salama était au courant de cette scène ? Ça veut dire la scène que la fille du coiffeur a refusé le cadeau Est-ce que Salama s'avait ou bien était au courant ? Non, la réponse c'est non 19. A la fin du chapitre, les femmes regardèrent Sidi Mohamed car il dormait, il pleurait, il versa du thé sur ses genoux Alors la bonne réponse c'est il versa le thé sur ses genoux 20. Quelle était la réaction de Sidi Mohamed ? Il regardait chaque femme, levait les yeux au plafond et dernière chose c'est pousser avec thé imparfait Un profond soupir, c'est quoi la bonne réponse ? Alors ici il y a trois bonnes réponses Alors les trois bonnes réponses à la fin du chapitre vous allez les trouver comme ça Alors à la fin je vous remercie beaucoup Et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager Et vous trouverez sur la chaîne bien sûr les autres chapitres Alors vous trouverez les 20 questions sur le chapitre numéro 12 N'hésitez pas à lire le chapitre numéro 12, c'est un chapitre très très important et très riche Et il y a pas mal d'examens régionaux qui ont choisi des extraits du chapitre numéro 12 Et je vous souhaite bonne chance pour l'examen régional 2020 Inch'Allah Rahman Rahim Assalamu alaikum